Les saints et les saints 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 de la mairie. Je voudrais accueillir et remercier de leur présence Sophie Landreau, qui est l'adjointe au commerce, qui représente M. le maire, qui ne peut pas être présent ce soir. Jean-Viane Léguig, vice-président du Grand Chalon. Je voudrais aussi saluer les chefs d'établissement des écoles, collèges et lycées d'enseignement catholique de Chalon du Grand Scolaire Saint-Charles, notamment M. Jacques Delattre, le président de l'OJEC et M. Jean-Louis Comarton. C'est ensemble que nous célébrons notre Saint-Patron Saint-Charles et nous remercions aussi la maîtrise de Jean-Louis Saint-Charles qui va nous aider à prier ce soir. Entrons dans cette célébration. Frères et Sœurs, au début de cette célébration, commençons d'abord par préparer nos cœurs en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par mission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, nous, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En ce temps-là, au cours du repas chez un chèque des parisiens, en entendant parler Jésus, un des convivres lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. » À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs. Je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas me donner. » De retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. » « Les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté. » Et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur « Va sur les voûtes, dans les sentiers et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. » Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne coûtera de mon dîner. Acclamons la parole de Dieu. Que vous ne voyez pas ? Que vous ne voyez pas l'« Finiardre Jésus ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut lire cela dans un ouvrage qui a été écrit en 1672, en deux tomes, l'histoire ecclésiastique de la ville et les cités de Châlons. Un vœu solennel a été pris le 17 juin 1629, de célébrer chaque année la Saint-Charles, qui tombe le 4 novembre. Le vœu précise qu'il faut jeûner la veille et communier le plus dévotement qu'il soit à un hôtel dressé aux frais de la ville, ce qui a été fait dans la troisième chapelle à droite en montant dans la cathédrale. Il y a donc un hôtel dédié à Saint-Charles-Boromé. En fait, une procession traverse même la ville avec le maire et les notables, habillée le plus simplement possible. Le Saint-Sacrement repose trois jours sur l'hôtel. C'est ainsi que Saint-Charles-Boromé est devenu le patron des châneaux. Aujourd'hui encore, le 4 novembre, une messe est célébrée en sa famille. C'est celle que nous célébrons aujourd'hui. Et je pense que ça vaudrait la peine qu'on nous redonne de plus en plus d'éclats à cette messe. Alors, Saint-Charles-Boromé, et j'aime d'autant plus vous en parler, à vous les enfants, qu'il s'est manifesté comme quelqu'un capable de donner sa vie au Seigneur très tôt. D'abord, il est né dans une noble famille italienne. Sa maman était une médicis. Et d'ailleurs, le frère de sa maman va devenir Pâques lorsqu'il aura 22 ans, sous le nom de Pi IV. Et donc, à 8 ans, il est déjà, il se l'appelle déjà comme un enfant vieux. Et comme il n'est pas l'idée de la famille, on le destine à la charge ecclésiastique. On est dans un temps, dans les grandes familles, le deuxième ou le troisième de la famille était destiné à, comment dire, à devenir prêtre, évêque. Pas forcément prêtre, mais enfin, en tout cas, il avait les bénéfices ecclésiastiques. Et donc, c'est ce qui se passe. Ce qui fait que le petit Charles-Boromé, à la fin de ses études, quand il a 20 ans, parce qu'il est brillant aussi, il est déjà extrêmement fortuné. A l'époque, il a 150 serviteurs à son service. C'est quand même assez étonnant. Et il va y avoir, lorsqu'il a 20 ans, un événement qui va être capital dans sa vie. Son frère aîné, qui est héritier de la famille, meurt. Du coup, c'est lui qui se retrouve héritier, et qui peut prendre le, comment dire, la barre de la famille, devenir chef de famille. C'était une famille importante. Et là, Charles est mis devant un choix à faire. Et 20 ans, c'est vraiment l'âge où se font justement les choix importants de la vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et lui, il avait devant lui une vie qui pouvait être très facile, avec beaucoup de richesses, et beaucoup de moyens. humains, et des odeurs, et tout ça, c'était un contexte, c'était facile. Pour lui, en tout cas, compte tenu de sa famille. Et là, Charles va prier, il ne donne pas sa réponse tout de suite. Et il prend une grave décision. La grave décision qu'il prend, c'est de choisir la voie ecclésiastique. Plus d'être bénéficiaire de bons bénéfices, mais de choisir de devenir prêtre, et de servir l'Église. Et c'est ce qui va se passer. Il va être ordonné très rapidement, le 15 août. Il a 20 ans. Et au mois de décembre, il sera consacré évêque. Et quelques temps plus tard, un an et demi plus tard, son nom devenu pape, l'appelle à Rome, et lui donne de grosses responsabilités. Je vous rappelle, les plus jeunes, si vous avez vu de l'histoire, vous devez savoir ça, à l'époque, le pape était chef d'État. Les États pontificaux, c'était important, c'était tout le centre de l'Italie. Donc il avait de grosses responsabilités. Le pape va donc le faire venir à Rome et il va demander à Charles d'user de ses compétences pour relancer un concile qui était en train de se perdre dans les sables. Il s'appelle le Concile de Trente. Depuis 8 ans, il était interrompu. Et on avait des décisions importantes à prendre. C'est l'époque aussi où le protestantisme se développait et où en France vont apparaître les guerres de religion. C'était une période très bouleversée. Et donc, il va demander à son jeune neveu de contacter les évêques et de les convaincre de venir reprendre les travaux du Concile. et il va se révéler comme un fin diplomate. Il a 22 ans. Fin diplomate. Et donc, ça va être un succès. Le Concile va reprendre et il va même aller jusqu'au terme. Et sur ses entrepêtes, alors qu'il a 25 ans, au mois de décembre, le pape le nomme archévêque de Milan qui était le siège le plus important après celui de Rome. Et à l'époque, la ville de Milan était beaucoup plus grande que la ville de Rome. En plus, il est sur le siège de Saint-Androise. C'était une très grande figure des débuts de l'église. Et il est l'archevêque. C'est-à-dire qu'il a sous son autorité 15 diocèses. Donc, c'est toute la plaine du Pau jusqu'au Piémont. Tous ces diocèses dépendent de l'archevêché de Milan. Et voilà, notre jeune évêque qui a 26 ans à peine. Il va dans son diocèse et il va mettre en pratique les décisions du Concile de Trente. A l'époque, sachez une chose, chers enfants, c'est que les évêques, ils étaient dans les cours des rois et puis délégués à des vicaires la gestion du diocèse. Et dans la région de Milan, depuis 80 ans, il n'y avait plus eu un évêque qui ait habité son diocèse. situation dramatique. Alors, il va donner l'exemple. À 26 ans, il arrive dans le diocèse. Il va y rester pendant 20 ans. Il va être évêque de Milan. Plusieurs fois, il va visiter les 780 paroisses de son diocèse, plus les 15 diocètes suffragants. Plusieurs fois, il va les parcourir. Il va faire des synodes, réunir les prêtres et les évêques. Alors, il avait beaucoup de chance parce qu'à l'époque, vous savez combien il avait de prêtres dans son diocèse ? 3300 prêtres. Pour un diocèse qui avait à l'époque 560 000 habitants. Quel luxe ! Quel luxe ! Si on continue comme ça, en France, on n'aura pas beaucoup plus de 3500 prêtres pour tout payer. Donc, il serait temps de se réveiller. Voilà. En tout cas, il se trouve donc dans cette situation. mais ne vous faites pas d'illusions, il y avait 3500 prêtres mais il n'y avait pas beaucoup de saints prêtres. Ils étaient tous embourgeoisés. La belle vie, la vie facile. Et donc, il va donner l'exemple. Vous savez, si on veut convaincre, vous donnez l'exemple. N'est-ce pas, vous qui parmi nous sont les professeurs ou les parents ? Les enfants, on va les convaincre si on donne l'exemple. Donc, il va donner l'exemple. Il paye de sa personne. Lui qui était immensément riche au moment de sa mort, il y a même un prêtre qui va dire qu'il a reçu de sa richesse ce que les chiens des riches reçoivent. C'est-à-dire, une gamelle avec de l'eau, du pain et une paillasse pour dormir. Ça va être le mode de vie de cet homme. Et quand il est en déplacement à travers son diocèse et dans les autres diocèses, pour ne pas charger les paroisses et les lieux où il va, il n'a comme escorte que six cavaliers, ce qui n'était rien du tout pour un prince de l'église. Donc, il se déplace à sept personnes. Et puis, comme ils sont sobres, ils couchent sur la paille. Ça leur suffit. Une paille à s'il en suffit. Donc, voilà, alors, ce qui va faire que Saint Charles va devenir le patron de Charles, c'est que lorsqu'il a 38 ans, la peste qui a dévasté Venise est en train d'envahir la ville de Milan. Ça va durer pendant six mois. Ça va être épouvantable. Il va y avoir des milliers de morts. Tous les riches, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont les moyens ? À votre avis ? Ils se sauvent pour ne pas être contaminés. Qu'est-ce que fait l'évêque ? Ils se sauvent ? Non. Ils restent au milieu de son peuple. Ils vont même convaincre certaines autorités de la ville à ne pas partir en disant notre devoir c'est d'être là. Ils vont aussi convaincre les religieux parce que ça c'est pour ne pas gagner d'avance. Ils vont convaincre plusieurs communautés religieuses à rester qui vont se transformer en infirmiers et ils vont aussi prendre des conseils de médecins pour les précautions à prendre pour arrêter l'épidémie. Et pendant six mois que fait l'évêque ? Ils soignent les malades. Ils s'occupent des malades. Et vous savez le résultat ? Ça ne s'est pas fait attendre. les résistances qu'il y avait contre tout ce qu'ils demandaient et tout ce qu'ils voulaient faire renouvelées sous le XVI elles vont toutes tomber sauf celle du roi d'Espagne. Là il faudra que le pape intervienne parce que le roi d'Espagne avait convoité la forteresse familiale de la famille des Moromés et Charles avait défendu le bien familial contre le roi d'Espagne. Ça ne l'a eu pas plus du tout. Voilà. Donc vous voyez il va donner l'exemple il va payer de sa personne et il va se faire proche des petits et des pauvres. Et ça ça va rester dans la mémoire. Ça va rester dans la mémoire et ça explique pourquoi aussi il va être très vite vénéré comme un saint il meurt d'épuisement à 46 ans mais vraiment d'épuisement. Et tout de suite les miracles fleurissent sur sa tombe. de manière étonnante si bien que quelques années après on décide d'ouvrir son procès en canonisation et il va être canonisé alors il est mort en 1584 et il est canonisé en 1610 et vous voyez la peste arrive à Chalon en 1623 c'est-à-dire 13 ans après la canonisation de Charles de Moromé et sa réputation l'a précédé partout. Il y a eu des vies qui ont été écrites et on se sert aussi du modèle de diocèse qui l'a accompli. Par exemple à l'époque les prêtres étaient très peu formés Charles de Moromé va ouvrir les premiers séminaires où on va former les futurs prêtres. Il va donner l'exemple quand Vincent de Paul va ouvrir les maisons de formation en France c'est 50 ans après Charles et ainsi de suite donc sa réputation l'a précérée et donc on comprend pourquoi les autorités de la ville vont décider de prier Chalon pour arrêter l'épidémie de peste puisqu'il avait bien soyez les malades. Alors je pense qu'il y a eu des fouilles dans cette prière l'épidémie a été conjurée et ça explique le vœu qui a été fait. Alors vous savez il ne faut pas prendre les vœux à la légère quand un vœu est fait si on arrête de le tenir on se met en danger. C'est normal quand on promet quelque chose si on ne tient pas sa parole puisqu'on est digne de foi après. Qu'en pensez-vous les jeunes ? J'ai fait une promesse je ne tiens pas ma promesse est-ce qu'on va me faire confiance après ? Mais non. Voilà. Alors l'échelonné il fait bien de tenir la promesse qui a été prononcée par les échevins de l'époque. Voilà. C'est très important vous savez de tenir les promesses qui ont été faites par les anciens parce que Dieu lui il ne change pas il est éternel immuable et puis on le rencontrera tous à la fin de notre vie et il nous rendra compte un peu de notre mémoire il nous dira qu'est-ce que vous avez fait de la mémoire de votre pays des richesses que vous aviez chez nous vous avez oublié voilà. je ne vais pas prolonger parce que c'est déjà été long et je voudrais dire un petit mot de la part du pape Benoît XVI qui en 2010 était à Milan et il s'est adressé aux Milanais et il a donné un petit mot pour les jeunes à l'exemple de Charles Boromé vous les jeunes vous pouvez faire de votre jeunesse une offrande au Christ et au prochain si vous êtes l'avenir de l'église vous en faites déjà partie aujourd'hui si vous avez l'audace de croire dans la sainteté vous serez le principal trésor de l'église parce que l'église se batit sur ses seins de l'église en ce jour nous fêtons saint Charles Boromé par son intercession présentons adieu prière que vienne sur moi ta misé libre de ses guerres et t'en s'amuse et t'en s'amuse pour ta parole prions pour l'église que le Père tout puissant la protège partout dans le monde qu'il la fasse grandir dans la foi et la sainteté prions pour l'église et t'en s'amuse et t'en s'amuse prions pour l'église prions pour le pape prions pour le pape pour les évêques les prêtres les diacres que Dieu les garde dans la fidélité au Christ serviteur et seigneur pour le bien de son peuple prions pour l'église et t'en s'amuse 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 selon sa volonté pour le service de tous que vienne sur moi ta miséricorde Seigneur et ton salut selon ta parole prions pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur coeur enfants, jeunes, adultes et personnes âgées que le Père très bon entende nos prières leur accorde le réconfort de sa miséricorde et de sa force que vienne sur moi ta miséricorde Seigneur et ton salut selon ta parole prions pour tous les membres de notre assemblée réunis ce soir en la fête de Saint-Charles-Boré que l'esprit d'amour éclaire et fortifie chacune et chacun qu'il nous rassemble dans l'unité et dans la paix que vienne sur moi que vienne sur moi ta miséricorde Seigneur et ton salut selon ta parole aux appels aux appels de ton peuple en prière réponds Seigneur en ta bonté donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ notre Seigneur Amen 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 Sous-titrage MFP. ... 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